Continuons maintenant avec l'étape du mixage Avant d'exporter notre piste audio finale qui sera notre mixage finalisé il va donc falloir régler toutes les pistes pour avoir un mixage correct avec un niveau de sortie suffisamment fort La première chose à régler au niveau de l'éditeur quand on est en Firewire c'est d'être en réglage WIF PC En effet si on est en réglage stand-alone tous les bus qui sont en alert vont être en fait doublés vous allez entendre la batterie en double Donc assez désagréable à l'écoute quand on veut préparer son mixage d'avoir cet effet double sur les batteries donc bien se rappeler qu'il faut toujours être en WIF PC au moment du mixage Alors si on doit mixer avec ces petits mixeurs c'est pas forcément le plus pratique On a ce qu'il faut dans Cubase J'ai pris soin hors capture vidéo de renommer toutes mes pistes MIDI puisque ma séquence MIDI est importée donc j'ai renommé toutes mes pistes MIDI avec les instruments qui composent les parts du mix et on va aller dans Périphérique Console de voix et là on va récupérer une superbe table de mixage Vous avez les bus audio Firewire avec le bus à l'air pour les batteries les cordes, le vocal, la guitare hard, piano et guitare, le lead SCFX, la basse et chaque piste MIDI Et si on se met sur chaque piste MIDI regardez bien quand je vais bouger le curseur qui est ici par rapport à ce qui est là-bas et vous voyez que ça suit impeccablement donc il ne faut surtout pas se priver de passer sur cette vue-là de manière à vous faciliter le mixage Si vous avez un problème de niveau sur une piste qui semble un peu faible vous pouvez toujours remonter si c'est une piste où il n'y a qu'un seul instrument le niveau de sortie ici au niveau des bus Firewire sans exagérer tout de même ça m'a permis par exemple de remonter le niveau du vocal qui était un petit peu faible vous avez le volume de vos voix FX ici et vous avez surtout le volume Master qui est là et sur lequel il ne faut pas dépasser de préférence le 0 et arriver à un niveau suffisamment fort sans toutefois aller à la saturation donc ne pas hésiter à avoir quand même des niveaux assez forts ici toujours pareil sans que l'instrument solo n'arrive dans la saturation on pourra le regarder ici également et donc ensuite il suffit de lancer la lecture et de faire son mixage en temps réel 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 Et d'avoir regardé entre eux et de faire son mixage en temps réel et d'avoir regardé cette vidéo Voilà, je ne prétends pas avoir fait le mixage de l'année, mais c'est pour l'exemple au niveau de la vidéo. Donc vous avez pu voir que je n'ai pas dépassé le seuil, je suis bien arrivé à 0, j'ai quand même un niveau sonore qui est correct. Je ne me suis pas occupé des panoramiques, parce que les panoramiques étaient réglés déjà dans le motif XF Editor sur les batteries, ils vont mieux les laisser sans trop, puisque chaque instrument des kits de batterie a déjà un panoramique qui est réglé dans son drum kit, donc ça ne sert pas à grand chose de faire des panoramiques après sur les partes de batterie, puisque c'est déjà après réglé dans le drum kit. Ici, donc, la plupart des instruments étaient réglés, j'aurais très bien pu prendre la main aussi sur les panoramiques, par exemple, des cordes vont avoir différents panoramiques, simplement en activant ici les panoramiques. Une fois que vous êtes satisfait de votre mixage, nous allons pouvoir passer à l'exportation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada